Le parc urbain des papillons est né de travaux qu'on a conduits sur 24 parcs sur les 54 de la ville de Marseille depuis 2008. Et on a vu qu'on perdait toutes les espèces méditerranéennes quand on arrivait au centre de la ville. Mais en favorisant les papillons, forcément derrière on va favoriser la biodiversité. Là on peut voir une chenille de pyride. Elle n'est pas encore au dernier stade, elle est encore un peu petite. Elle va encore muer peut-être une ou deux fois jusqu'à après se transformer en chrysalide. Les papillons ont plein de rôles différents dans les écosystèmes. Ce sont des pollinisateurs au même type que les abeilles et autres. Et ils sont un maillon de la chaîne alimentaire. Donc ils sont consommés par les oiseaux, au stade chenille et même adulte, par les reptiles, les lézards ou encore les araignées. Tous les ans, des étudiants d'Aix-Marseille-Université viennent faire les échantillonnages. Suivant les années, on arrive jusqu'à 35 espèces. Par rapport aux 15 qu'on avait au début, c'est beaucoup mieux. Par exemple, notre espèce un peu étendard qu'on souhaitait voir venir, c'est le pacha à deux queues. C'est un papillon méditerranéen. Il s'alimente de l'arbousier et uniquement de l'arbousier. Donc on a planté les arbousiers et ce papillon, il a mis huit ans pour arriver. Mais maintenant, tous les ans, on le retrouve sur le site. Maintenant, notre objectif, c'est de rentrer encore plus en ville, puisque là, on est quand même encore en périphérie de la ville, et d'arriver à travailler sur des palettes végétales pour justement que ces espèces de papillons méditerranéens arrivent plus encore en centre. En fait, là, c'est les premières manipulations. Ils capturent au filet. Ils apprennent à manipuler et ils apprennent à déterminer les espèces. Et ensuite, ils vont essayer d'appliquer ça aux futurs métiers. Alors, est-ce que tout le monde a manipulé, là ? Oui, toi aussi. Par le tourax. Allez, viens voir. Alors, on les attrape. Voilà. Pression un tout petit peu. Voilà. C'est bon. Tu vois la trompe en spirale, là ? Oui. Qui se déplie. C'est comme ça qu'il va aller butiner dans les fleurs. Avec les élèves de la filière Bac Pro Aménagement Paysager, on vient travailler avec des futurs jardiniers paysagistes. Et on leur montre qu'on peut jardiner avec différents types de plantes et que quand on est jardinier, on peut avoir un impact positif sur la biodiversité. On fait des jardins qui doivent être beaux, mais aussi des jardins qui peuvent être fonctionnels. On commence à débrouiller à ce que dans un jardin, on ait une biodiversité la plus importante possible. Sous-titrage Société Radio-Canada